Imbécile et inutile. Du Trisac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Oh, M. Babin, il achète de la publicité au 98.5. Tu veux-tu gaspiller ton argent? C'est bien ça. C'est bien là que ça va se passer. Sacre. Moi, il paye bien trop cher. T'es les animateurs. En tout cas, bref. Je fais de mon mieux. Dis donc, Alexandre, ça a l'air aller mieux, toi. Ben, quand même. Faut pas toujours se fier aux apparences, Benoît. Non, je te dirais que j'ai fait tout un effort. C'est vrai? Ah oui. Mais là, tu t'en vas pas à Québec, là? Non, non. Là, j'ai levé le drapeau blanc. J'ai levé le drapeau blanc. Ça sera pas possible parce que je teste encore positif dans un premier temps. J'ai encore des symptômes. Je t'avais dit de pas contaminer mes collègues. Je t'avais dit de prendre soin de toi. T'es gentil de le faire, d'ailleurs. Vraiment, toi et Antoine, je trouve que vous donnez l'exemple. Bravo. J'avais une discussion avec le docteur Boileau dans mon épisode, le directeur de la santé publique, qui a lancé sa vaste campagne de vaccination pour l'automne parce que cet automne, on est un peu frappé par trois virus. On a la COVID qui est encore là. J'en suis la preuve vivante. La grippe saisonnière et les autres virus respiratoires. Essentiellement, moi, ce que je retiens de son discours, c'est que oui, c'est correct. On mise sur le volontariat. C'est-à-dire que si vous voulez aller vous faire vacciner. C'est une décision très personnelle. Dans notre entourage, je pense qu'on se questionne tous. On a des opinions divergentes. Certains vont retourner chercher une dose. D'autres, non. Ça appartient à chacun en fonction de son état de santé, puis je respecte ça. Là où j'ai un problème, par exemple, c'est au niveau du dépistage. Tu sais, Benoît, on nous a cassé les oreilles à une certaine époque pendant la pandémie de l'importance de se faire tester. Tu avais les centres de dépistage. Tu avais ci, tu avais ça. J'ai eu à mon épisode cette semaine aussi les pharmaciens propriétaires qui me disaient « Nous, si le gouvernement souhaite qu'on redonne des tests gratuits dans les pharmacies, on n'est pas fermé à ça, là. » Parce que qui, entre toi et moi, va payer 42$ pour acheter une boîte de tests rapides dans une pharmacie à un moment où on a de la difficulté à jouer les deux bouts? Mais c'est le cas, j'en ai 2-3 à vendre. Mme Strizac a fait des réserves. Oui, oui. À 40$ chaque, on va y vendre. Ben oui. Ben non, mais tu sais, la réalité, là, c'est que les gens ne vont pas à la pharmacie pour acheter des boîtes à 42$. Et la réalité qu'on observe, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé aussi dans mon entourage, les gens se testent moins. Les gens se testent moins. Ils se disent « Bon, je suis correct, là, je vais aller travailler. » Puis les symptômes, c'est très variable d'une personne à l'autre. Comme moi, honnêtement, je l'ai eu rough cette semaine avec la COVID. Tu sais, j'ai fait de la fièvre. Bon, j'avais des symptômes respiratoires, des douleurs musculaires, une congestion qui est encore très présente encore là, tu sais. Mais alors que d'autres personnes, ben, vont vivre ça différemment. Mais ça fait en sorte que moins qu'on se teste, ben, c'est sûr que plus ça se propage. Puis on aura beau nous dire, du côté de la santé publique, « Ah, ben, vous savez, il y en a dans les centres... » Tu sais, il y en a dans les centres de vaccination, il y en a à tel ou tel autre endroit. Pourquoi on change quelque chose qui fonctionnait bien? Ça allait bien dans les pharmacies. C'était simple, c'était facile. On allait chercher nos médicaments. On faisait une petite commission à la pharmacie. Ben oui. On pouvait en même temps prendre une boîte de tests rapides. Parce que je dirais qu'il y en a dans les écoles, mais on n'a pas tous des enfants non plus. Pourquoi on... Ça, c'est un peu... C'est très québécois, ça. Pourquoi on touche à quelque chose qui va bien? Tu sais, il y a un proverbe en anglais, « It's been broken, don't fix it. » Oui. Ça va bien. Ça fonctionnait bien, ça. Alors, moi, je vous dis, un des angles morts qu'on va avoir cet automne, ça va être le dépistage. Parce qu'on ne se testera pas assez. Reste à voir aussi la réponse au niveau de la vaccination. Là, vois-tu, moi, je vais être immunisé pendant quelques mois. C'est moi, hein, qui disait... C'est ce qu'il disait, oui. C'est ce qu'il m'a dit. Mais si tu prends un Q-Tips, puis tu te fouilles dans la boche, puis dans le nez, puis après, tu trempes ça dans le vinaigre, puis tu regardes la réaction. Ça marche-tu, ça? Je peux l'essayer tantôt. Je peux l'essayer, puis je vais t'en donner des nouvelles. Ou ça fait une vinaigrette. Peut-être pas. C'est une vinaigrette huileuse. Oui. Bon appétit. Avec des tupotons. Capitale des cônes oranges, je veux dire, ça va bien à Montréal, hein? Écoute, tu sais, nous, on peut peut-être parfois nous accuser d'être un peu de mauvaise foi. Certaines langues sales, comme dirait Mario Dumont, pourraient nous donner ce titre-là. Oui. Mais quand c'est rendu qu'un Backstreet Boys débarque à Montréal, Benoît, et que le premier constat qu'il fait en venant promouvoir un nouveau show qu'il va faire, peu importe, c'est coudonc. Il y a donc bien des cônes oranges dans votre ville. Pas moyen de circuler. Je vais me présenter à la mairie. Là, je sais pas si ça va être réellement une meilleure option. Hey, l'Américain. Viens pas nous faire... M'enviens à la mairie. Tu parles même pas français, maudit baveux. Ben non, ben non, c'est ça. Là, c'est assez, là. Le français est en déclin à Montréal. Pas besoin d'un maire américain, une ligne anglophone. Non, non, pas trop. Mais tu dis ça, Alex, là, puis je te... Ce matin, on n'avait pas le temps, là, mais en 2008, là, sauf erreur, 2007-2008-2009, là, autour de ça, on voit Robin Williams à la Place des Arts, OK? Il arrive, il arrive, il commence son spectacle en disant, Montréal, c'est une belle ville. Ça va être beau quand ça va être fini d'être construit. Hey, en 2008. En 2008. Je veux dire, ça fait 15 ans de ça, là. Et là, tout le monde est parti à rire. Lui, comme les autres, là, il l'a vu de l'aéroport au centre-ville que c'était le bordel en 2008 sous un autre maire, puis c'est le bordel en 2023 sous la nouvelle mairesse. J'ai l'impression que c'est un... Tu sais, c'est un espèce de problème sans fin, là. Puis tu fais référence aux gens qui viennent ici. Pensons aux touristes, là, qui débarquent à Montréal-Trudeau, là. Pas simple non plus à Montréal-Trudeau, là. Tu essaies d'avoir tes bagages, tu quittes l'aéroport. Là, le terminal pour essayer de venir chercher quelqu'un à l'aéroport. Ça, c'est le premier contact que t'as, là, avec la ville. Après ça, tu rentres dans la ville. Pas moyen. C'est complètement congestionné partout. T'as des cons d'orange à grandeur. C'est ça, la première impression que bien des touristes ont avec Montréal. Et pour ceux qui vivent à Montréal, puis, par exemple, qui ont encore une voiture, parce que ça existe, là, des gens qui ont encore une voiture. Je veux pas vous scandaliser, là, aujourd'hui, mais ça existe encore. Est-ce qu'on a réellement des félicitations à faire à l'administration municipale, alors que c'est impossible de circuler dans cette ville-là? Est-ce qu'on a réellement des félicitations à faire, Benoît, à cette administration-là, alors que c'est pratiquement impossible de se trouver une place de stationnement sur rue sans avoir peur, d'avoir un billet d'infraction, tellement qu'il y a des pancartes pas claires sur les poteaux? Mais pas des félicitations, des bonnies. Ben, c'est ça. Des bonnies doubles, hostie. Des bonnies doubles. Oui. Parce qu'on veut pas les perdre. En moyenne, les cadres à la Ville de Montréal font 164 000 par année, et ça leur prend des bonnies doubles, parce qu'on veut pas qu'ils aillent au privé. Allez-y au privé. Allez faire de la marde au privé. On vous retient pas. Hé, on vous retient pas, mais zéro. Votre régime de retraite, quand vous mourrez, 65 % va avoir votre veuve ou le veuve ou votre conjoint admissible. On vous paye, vous, jusqu'à la fin de vos jours, puis la personne avec qui vous vivez. Chris, c'est pas assez ça. Non, ça prend un double bonnie. Puis en passant, on a invité Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Puis? Cybelle. Des criquets? Elle a-tu répondu? Ils ont-tu répondu? Ils ont pas répondu. Qu'est-ce qu'ils répondent, les fonctionnaires, Alexandre, quand ils reçoivent une demande d'entrevue? Ben là, ils font le saut dans un premier temps. Ils font comme... Il y a quelqu'un qui veut nous parler. Non, mais, honnêtement, tu sais... Ah, fais-moi ton fonctionnaire, Alex! Je veux vraiment m'acheter. Ouais, ton fonctionnaire qui a la COVID. Ben, il va dire... Hein? Du Trisac, non! Il est barré, lui! Non, c'est sûr, ils viendront pas te voir. Ah, c'est-tu non? Et si je continue comme ça, ils viendront plus me voir non plus. Mais... Non, mais tu comprends? Montréal est plus belle et plus forte que jamais. Ah oui, ça, c'est vrai. Oui, vous avez raison, Mme Blanc. Non, mais, c'est parce que, tu sais, je veux dire, honnêtement, regardez deux secondes autour de vous à Montréal. Il y a des ordures qui traînent partout. C'est un buffet à ciel ouvert pour des rats. Il n'y a pas moyen de se stationner. Les pancartes de stationnement, c'est pas clair. Une contredit l'autre. Il y a des cons d'orange partout. Puis, on va récompenser avec un double dip de boni, sincèrement, les cadres, 1800 cadres. OK, ils ont eu 3700 au début de l'année, 3150 en mai. On est presque à 7000 $ lorsqu'on additionne tout ça. Ça représente 6 millions de dollars pour les coffres de la ville. Alors, c'est quand même assez incroyable. Seulement à Montréal. Toi, tu dis que c'est quand même assez incroyable. Moi, je dis que c'est pas des hosties de farce. Oui, mais c'est ça que tu vois. Sincèrement. Non, mais, hey, sincèrement... Moi, je peux pas dire ça parce que ma... Non, c'est correct. Ma mère s'en remettra pas. C'est correct. Ma mère est décédée, puis elle vivait avec quand je le faisais. Elle, ça l'amusait. C'est deux femmes différentes de toute évidence. Puis, je pense à elle beaucoup. Mais de donner des bonis à des fonctionnaires qui sont les mieux payés au fédéral, au provincial, c'est les fonctionnaires de Montréal qui sont les mieux payés. Et ça, Michel Girard le disait. Michel Girard, notre expert. Ça fait longtemps, Michel le dit. Ben oui. Ben ça, on voit ça. Mais ça, le milieu municipal n'aime pas ça, par exemple, quand on dit ça. Faut faire attention. Mais si ça fait... Comment réagit le milieu municipal? Il dit... Avec des lunettes sur le bout du nez pour ceux qui nous écoutent pas en vidéo. Ils font comme... Non! C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, ça fait les chiffres, les gros. Ils sont en forme. Habituellement, tes fonctionnaires sont plus lents à réagir. Oui, mais là, c'est... Ils sont plus lentement. En plus, tes fonctionnaires, c'est la COVID. Ben, ben, c'est ça. Soyez indulgents avec ma performance théâtrale. On va travailler là-dessus. On utilise la caricature, Benoît, mais le message derrière ça, ça reste quand même que, regardez, par deux fois plus tôt qu'une, on a donné des bonis à des cadres dans le but de les retenir, mais est-ce que les résultats sont réellement là? Il y en a combien de cadres qui ont quitté la ville de Montréal? Il y en a combien... Avant de dire qu'on veut les retenir, il y en a combien qui veulent partir? Je veux dire, on est en couple, là. Toi pis moi, Alex. Tu me dis... Ça serait beau, ça! Pour la fin de la discussion. OK, pour la fin de la discussion. Là, tu dis, moi, je te quitte. Je veux m'en aller. C'est ça. OK, ben, va-t'en. Ben, peux-tu partir avec... tes gros gains que t'as fait de l'autre bord que tu disais que t'étais surpayé? Ben non, c'est... Mais y a-tu un exode... Tant que ça. ...de cadres à la ville de Montréal pour essayer de le retenir avec 7000 piastres de bonis quand ils font déjà 164 000 plus un régime de retraite et une contribution, sauf erreur, de 21 % à leur régime de retraite? C'est une très bonne question. Mme Olivier, j'attends la réponse. Ah non, elle vient pas en entrevue, elle non plus. La maire estante vient pas non plus. Puis je pense que M. Baudry reviendra pas non plus. Je suis pas sûr qu'ils vont venir te voir. Ah, mais regarde. C'est ça le prix de faire des entrevues qui sont pas complaisantes. Tu sais, on peut faire des niaisées comme on entend à Radio-Canada l'après-midi, là, des sottises, là, de petits woke qui sont bien excités d'être bien coiffés. Ou t'essaies de faire des entrevues pour comprendre ce qui se passe. Puis où va l'argent? Puis l'argent, moi, j'ai toujours pas la réponse. Où va l'argent? Ben, en tout cas, là, on l'a en partie. Le 7000 piastres, on s'est allé dans l'époque des cadres. Bon. Es-tu de la Banque Laurentienne avant qu'on se quitte? Non, non, non. Je n'ai aucun intérêt auprès de la Banque Laurentienne. Mais sur le plan des relations publiques, Benoît, là, tu sais, quand il se passe une crise, puis ça, on nous enseigne ça à l'école, là. Je veux dire, j'ose croire que les gens à la Banque Laurentienne ont suivi ce cours-là aussi de relations publiques, mais rapidement sort dans les médias, étouffe la crise, réponds aux questions et c'est ce à quoi on n'a pas assisté dans les derniers jours. As-tu reçu en entrevue quelqu'un de la Banque Laurentienne? Oui, madame la présidente, une banque québécoise à l'origine, la Banque Laurentienne, madame Leuilin, la présidente, ne parle pas français. Puis elle sort souvent avec Marco de Rousseau. Comme ça, ils peuvent parler en anglais à Montréal sans être perturbés. Mais il doit bien avoir un VP qui parle en français, je ne peux pas croire, mais tu sais, Benoît, là, on est à la fin du mois, donc il y a des dépôts, il y a des dépôts d'assistance sociale, il y a des dépôts de pension, il y a toutes sortes de choses. Dépôts de salaire, j'ai eu 10 jours de paye. Alors là, d'une part, la banque, après plusieurs jours, on parle de 5-6 jours de perturbations à la suite d'une mise à jour, semble-t-il, et là, on nous dit que c'est réglé. Mais ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend dans la rue, des gens qui sont allés en succursale, ce ne serait toujours pas réglé. Alors, plutôt que de créer de l'insécurité auprès de tes clients qui vivent déjà une frustration, la moindre des choses, c'est de répondre aux questions. Alors, sur le plan des relations publiques, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire à ce niveau-là. Le petit guide 101 des relations publiques, rappelle-toi la crise du verbe. On reprend souvent cet exemple-là, mais c'est vrai. Tu sais, on se souvient encore du premier ministre, du porte-parole d'Hydro-Québec avec son col roulé blanc. Non, mais c'est des images fortes parce que ça, ça s'enseigne maintenant dans les classes de relations publiques. On est allés au-devant, on a répondu, on a rassuré les gens, on a répondu aux questions. Toi et moi, on est conciliants. Je dis, s'il y a quelqu'un d'une organisation qui n'a pas... Des fois, ça arrive de ne pas avoir une réponse. Ça fait partie de la vie. C'est correct. On comprend. On est en situation de crise, c'est évolutif. Mais s'il vous plaît, de grâce, toute organisation comme ça devrait à moins des choses répondre aux questions. Non, mais dis-le en anglais. Ils ne comprennent rien en banque laurentienne, c'est en français. C'est comme Air Canada. Answer to our question. Please. You bunch of very good people. Merci. Repose-toi bien. On se reparle lundi. Avec plaisir. Bon grog. Des grog. Merci, Alex. Salut. Salut.